Sous-titrage Société Radio-Canada C'est que si tu as le gymnase en bord parallèle, tu sais que deux fois, il va se retourner. Alors là, tu peux le faire une fois serré, et la prochaine fois, tu le fais le plus large. Parce que quand il va se retourner, il va se retourner vers toi, et il va se tendre les mains comme ça. Là, tu vas l'apprendre comme ça. Parce que tu sais, et c'est bien ça, c'est une bonne question, parce que chaque sport, tu apprends à connaître le sport, et tu apprends comment ils vont, d'un fois je prends des risques, en faisant des inserts, en étant beaucoup plus serré, mais je suis content quand j'ai fait ça. C'est où? On était à Lake Placid, mais moi j'ai décidé, avec une très longue focale, d'être à l'extrémité de la piste. Le finish line. Tu remontes comme ça, et moi j'étais au bout comme ça. Alors là, et puis ici, dans le 50 mètres, il y a de la neige. Pas des tonnes, mais il y en a assez. Il y avait l'équipe anglaise, le bobsleigh, et ils n'ont jamais freiné. Puis là, le bobsleigh est rentré dans la neige, et puis là, ça a explosé la neige, il y en avait partout. Où j'étais, il y avait une équipe qui passe tout droit, et qui rentre dans la neige, et puis là, ça saute dans mon visage. Et puis c'est ça qui est arrivé, et puis là, tu vois les athlètes qui sont hyper contents, tout le monde rigole, et puis c'était... Je pense que c'était le plus beau cliché du week-end. ... 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 Et les deux mains, je dis que j'ai moins d'enfilades que je vais être un peu plus en vertical, comme ça, oui. Patrice Lapointe, de Montréal, originaire de Tadoussin. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Pat? Sous-titrage ST' 501